Musique Rebonjour, c'est bon maintenant c'est prêt Alors merci d'être là déjà Nous on va vous faire part de notre expérience sur notre reprise d'une application avec 14 ans d'historique métier avec le framework Anyblock Donc on va vous expliquer déjà avec quoi on part, donc l'existant, ce qu'on veut atteindre Puis on va essayer de détailler notre démarche pour atteindre l'objectif Et ensuite on vous dira pourquoi on a choisi Anyblock Et on vous expliquera les évolutions qu'on a dû faire dans Anyblock pour atteindre notre objectif Bonjour à tous, merci aussi de nous avoir invités Moi c'est Jean-Sébastien Suzanne, je suis content de faire cette présentation On m'appelle aussi PapaBloc et c'est pas la première fois qu'il y a une présentation Anyblock à la Pycon C'est la première fois que j'en fais une, cette année je n'ai trouvé personne pour la faire à ma place C'est pas grave, je vais m'y coller, je vous remercie beaucoup Alors depuis peu j'appartiens au groupe Sensi, Hugo va vous l'expliquer plus tard ce qu'est le groupe Sensi On peut me trouver sur les réseaux sociaux assez facilement Je ne suis pas un fantôme non plus à ce point là Moi du coup c'est Hugo Quezada, je travaille aussi pour le groupe Sensi Je n'ai pas commencé par le Python, j'ai commencé par le PHP dans ma vie professionnelle J'ai fait 5 ans de RP Et voilà j'ai commencé à toucher au Python il y a presque 2 ans avec Anyblock du coup Avec le framework Anyblock Donc on appartient au groupe Sensi comme on l'a dit Pour résumer vite fait, il possède 2 sites internet qui vendent de l'optique en ligne Le premier Sensi c'est pour vendre des lunettes fabriquées en France Et le deuxième c'est pour vendre des lentilles ou des produits de santé oculaire Donc l'idée aux yeux Cette entreprise elle a déjà fait confiance à Anyblock par le passé On est en production avec une application Anyblock depuis 2015 Et une aussi depuis début 2019, au début de cette année Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai posé une question à Jean-Sébastien il y a quelques mois Et je lui ai demandé Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut brancher Anyblock à une base de données MySQL ? Bah ouais pourquoi pas, derrière c'est du SQL Alchimie Je pense pas beaucoup m'avancer en me disant que ça doit être totalement trivial de le faire Ok bah c'est une excellente réponse, ça fait plaisir que tu me dis ça Du coup je vais t'expliquer un peu le contexte C'est du code legacy en PHP 5 C'est vraiment fait sans framework Il y a beaucoup beaucoup de lignes de code Il y a des développeurs pendant 14 ans qui sont passés dessus Et il y a très peu de programmation orientée objet Mais c'est pas fini, il n'y a également pas de test Pas d'intégration continue Et pas d'ORM pour terminer Donc vraiment l'objectif c'est vraiment d'améliorer tout ça Mais ça c'est que la partie code Ça te fait déjà pleurer Jean-Sébastien Au niveau de la base de données C'est un peu complexe on va dire Il y a déjà dans la base de données il y a plusieurs schémas C'est pas un seul schéma Et dans l'écosystème de l'application On a également plusieurs SGBD Donc on a MySQL d'un côté Et Microsoft SQL pour certains services Pas beaucoup mais on va dire 5% de l'application Voilà donc j'ai fait un petit schéma simplifié Très très simplifié de l'application à reprendre avec Anyblock Donc on a vraiment On voit les deux bases de données Puis on a le backend et l'API Qui communiquent avec MySQL Et le backend qui communique avec Microsoft SQL Pour certains services Donc nous ce qu'on veut atteindre au final C'est une application en Python Basée sur Anyblock Anyblock qui est lui-même basée sur SQL, Alchimie et Pyramid On veut quelque chose On veut un code Python propre On va utiliser la docstring de Python Pour pouvoir documenter au maximum notre code Contrairement à ce qui existe aujourd'hui Mais surtout l'important c'est pouvoir tester nos fonctionnalités Et tester nos différents modèles Ce qui n'existe pas aujourd'hui Également vu que nous possédons déjà Des applications avec Anyblock On pourrait atteindre une API Donc simple Pas Anyblock Mais surtout uniforme Sur tous nos projets Et puis voilà Il y a ce désir aussi De faire évoluer notre application Pour être plus proche des standards actuels Avoir un projet vraiment plus séduisant Plus attrayant Pour des développeurs futurs Car voilà L'actuel en PHP 5 Je ne pense pas qu'on va pouvoir attirer Des développeurs là-dessus En tout cas des développeurs jeunes On va dire Donc on a défini avec Jean-Sébastien Une stratégie C'est plutôt un modèle d'étranglement Pour pouvoir migrer petit à petit De l'application legacy Qu'on va appeler Vers la nouvelle application Donc le but c'est assez simple On va petit à petit déplacer Service par service Mais le truc important C'est de pouvoir garder Les deux applications En fonctionnement en parallèle Parce que l'application aujourd'hui Est en production Et elle a besoin de continuer à tourner On ne peut pas l'arrêter On ne peut pas dire On change On coupe Et on refait de zéro Ce n'est pas possible Sinon on est au chômage Comme dit Jean-Sébastien Donc on va en profiter Avec ce modèle d'étranglement Pour essayer d'apporter Un peu plus de cohérence Sur les noms des champs Donc on va utiliser Le mapping des tables Et des noms des champs Qui est disponible Avec Anyblock Donc du coup ça nous permet Dans les modèles Juste on met un nom De classe clair Des noms de champs clairs Et puis ensuite On spécifie Le nom De la table Associé au modèle Et le nom De la colonne Associé au champ Jean-Sébastien va vous montrer Plus tard Comment le faire En détail Et puis surtout Tous les développements Qu'on va initier Dans ce projet Ils vont être En TDD Donc on va écrire les tests Pour assurer Une stabilité maximale De l'application Au moment de la mise en production Ah oui Et puis cette stratégie Effectivement ça permet De le faire En petite équipe C'est à dire moi Tout seul Pour le moment Comme l'a dit Hugo Pourquoi choisir Anyblock Alors Anyblock C'est un projet Qui a déjà été mis Chez SNC En 2015 C'est un projet Qui tourne tellement bien Qu'il y a peu de temps On s'est rendu compte Qu'il était encore En Python 3.4 Et que Ça n'allait pas pouvoir durer Comme ça Donc on est en train De monter Des versions De nos machines Pour atteindre Le Python 3.6 Et durer encore Un an comme ça Parce qu'on n'a pas Énormément De besoin De maintenance dessus Alors Python Anyblock On va faire une présentation Très rapide Le but n'est pas Le but Pardon Le but n'est pas De faire La présentation complète D'Anyblock Ici Pour ceux qui seraient intéressés Par une présentation Complète d'Anyblock Il y a un atelier Demain après-midi Je vous invite à y aller On pourra répondre Plus en détail Sur les questions Qui concernent Anyblock Là on va plutôt parler Des problématiques Liées à la migration Et à MySQL Donc On va quand même Présenter Anyblock Donc Anyblock fonctionne En Python 3.6 Et plus 3.5 Etant bientôt mort On a commencé à l'exclure Parce que des dépendances L'excuse Il est issu du logiciel libre Depuis le début Depuis le début Il est publié Sur Bitbucket Puis sur GitHub Il est accessible On attend les pull requests On attend les contributeurs Il n'y a pas de soucis Les nouveaux arrivent Et sont rapidement intégrés Il a pour objectif J'aurais peut-être dû commencer par là Qu'est-ce qu'Anyblock ? Excusez-moi Alors Anyblock Anyblock est un framework Pour créer des applications Modulaires D'objets métiers Il existe Quelques objets métiers Comme WMS Qui permettent de faire De la gestion de logistique D'autres objets métiers Sont en train de créer Comme le point de vente Les produits Ils sont faits par Différents acteurs Qui ont tous collaboré Dans les codes sprint De cette année Sur Anyblock Et dont l'objectif Est de mutualiser L'effort De façon à ce qu'ils produisent A tous Donc ça inclut De l'open source Avec la licence MPL2 Qui soit disponible Facilement sur le PayPay Et aussi De façon à faire Un peu moins de travail Que si on faisait Tout de A à Z D'utiliser des dépendances Efficaces Reconnues Comme SQL Alchimie Alambic Pyramide Vraiment se baser Sur des Sur des frameworks Déjà existants Et fiables Et Il n'y a pas si longtemps Que ça Enfin il n'y a pas si longtemps Au début du projet Pierre m'avait fait remarquer En disant que Vu que j'avais la maîtrise complète On pourrait s'en servir Directement Pour refaire de la reprise De données Donc on l'a inclus Dès le début Comment reprendre Des bases existantes Donc ce n'était pas Quelque chose Qui était compliqué A faire Nativement Pour ce projet Alors rapidement La structure D'AnyBlock En fait Comme on l'a dit On se base Sur une notion De base de données Donc qui est tout La partie basse Au dessus On a du SQL Alchimie Alors je vais essayer De faire un petit coup Avec la flèche Je ne sais pas si vous voyez La flèche Avec SQL Alchimie Et AnyBlock Et une surcouche Qui va agréger L'ensemble des blocs Qui sont au dessus Qui sont soit des blocs Métiers Soit des blocs techniques Dans les blocs techniques On va avoir Les liaisons Avec Pyramide Pour avoir Du serveur web Vers Marshmallow Pour avoir De la validation Par schéma Ou de la sérialisation Des sérialisations Et en bloc métier On va avoir WMS Des blocs Liés aux adresses Classiques Et d'autres blocs Et d'autres blocs Qui pourraient permettre Comme la librairie de Tarek De Corniche Qui nous permettent De faire une API REST full facilement Et avec Marshmallow Et de pouvoir servir Un client web Qui serait écrit Par vos soins Simplement Alors ici On a décidé Donc on repart Dans notre étude De migration On fait le choix De partir en TDD On a lu le code PHP On vous rassure On ne vous montrera Pas un seul bout De code PHP Même nous Il nous a fait fuir Et donc On décide de reprendre Par les tests unitaires Pour commencer On explique rapidement Un test unitaire En Anyblock C'est du PyTest C'est très simple Anyblock apporte des fixtures On peut s'en servir Facilement On peut définir Notre modèle Qui se retrouve dans le registre Anyblock Qui est passé dans la fixture Et on déroule A travers le NextSpace Le modèle qu'on a créé Ici Qui est produit Dans le NextSpace LMC Et on fait notre produit On insère un produit On vérifie qu'il existe Dans la base de données Ça nous permet De voir rapidement Si on a bien fait notre mapping Et maintenant Avec la suite On va définir rapidement Un modèle Alors on ne va pas expliquer Comment on fait un bloc totalement On va expliquer un modèle Court Évidemment Les modèles produits Pour vendre de la lentille Et de l'optique Sont beaucoup plus compliqués Que ceux-là Là on va s'arrêter Simplement Avec un modèle Qu'on appelle le product Qu'on a déjà testé Qui a une clé primaire Simple Qui a un ID Avec un integer Et puis Simplement Une string Qui est un code Sur lequel on pose un index Alors évidemment Vu qu'on décide De reprendre une base de données On peut déjà considérer Que l'index Est déjà posé Dans la base de données On a décidé aussi De le remettre Dans le code Même s'il n'était pas utile Puisque Anyblock Ne détruit pas Les index Posés par d'autres Utilisateurs Que lui Mais Dans notre petite idée On a quand même l'idée Qu'à terme On va virer MySQL Une fois qu'on aura Tout miré Vers une nouvelle API Ça nous facilitera Quand même la vie Et puis Un label Mais Jusqu'à présent On a fait Zero mapping C'est à dire Que là Si je lance Il va me créer Une table Il va me créer Trois colonnes Il ne va pas se dire Mais A quoi ça correspond Et donc Directement dans Anyblock On peut très bien dire Le nom des tables Existe à peu près réellement On ne les a pas tous pris Mais Il y a du level Dans le nom des tables Et On s'est dit Le nom de la table Qu'est-ce que c'est Le produit Ça s'appelle Proddef Bon Pourquoi pas Il y avait des personnes Qui avaient beaucoup d'imagination On a un ID Avec 2D Oui On a un code Qui s'appelle attribut Oui On n'a pas choisi Et le label Qui s'appelle display Parce qu'après tout Quand on l'affiche C'est un display Donc Pourquoi pas Donc Jusque là On a réussi à reprendre ce modèle Une fois qu'on a fait ça On a ouvert un interpréteur On a démarré Anyblock On a lancé un interpréteur On a fait une requête SQLAlchimie En disant Il y a mon modèle qui est ici Il s'appelle product Retourne-moi la liste Des valeurs que tu as eues Et Miracle Ça a marché Directement Ça c'est dans un second temps Le premier miracle Ce n'est pas passé tout de suite On l'expliquera après Et du coup Et bien par dessus ça On va faire une API web Parce qu'après tout C'est très bien d'avoir des modèles C'est très bien de passer par un interpréteur Mais on ne va pas demander à tous les utilisateurs Qui vont utiliser le back-end De lancer un interpréteur Python Et d'y aller à l'intérieur Donc Pareil On a créé rapidement un test unitaire sur l'API REST On utilise la picture web server Qui vient des new blocks pyramides Qui nous permet simplement d'accéder aux vues pyramides rapidement Pour faire nos requêtes dessus Et puis on teste un post Un get Et une fois qu'on a ça Bon là on fait simple Ça nous permet de créer nos ressources Donc on utilise une librairie qui est créée par Franck Qui est dans le public Qui s'appelle anyblock pyramide reste API Qui est une surcouche de corniche Et qui nous permet de créer rapidement Nos routes Que ça soit le post, le get L'update, le delete Tout ce qu'on veut En tenant compte du modèle Qu'on lui a passé en attributs Alors Pourquoi on lui passe le modèle ? Simplement parce que derrière Il va aussi nous fournir Les schémas de validation De sérialisation Des sérialisations De marshmallow En fonction Des champs qu'on a définis dans notre modèle De leur type De leur condition d'entrée Et ainsi de suite Mais il va aussi plus loin que ça Il permet aussi de définir des query strings Plus ou moins génériques Ça veut dire qu'on peut prendre un de ces champs Et faire un filtre directement depuis l'URL Quand on fait un get Pour filtrer Pour filtrer nos recherches Tout ça Ça fait partie déjà d'outils Qu'on a déjà mis en place Chez nous Chez Sensi Pour uniformiser nos appels Mais également nos clients Nos clients web Qui se basent sur Sur notre code Python Alors Effectivement là Si on compte On a 5 lignes Ça fait beaucoup Beaucoup de choses pour 5 lignes Et on ne peut pas tout faire Réellement avec 5 lignes Ça règle 80% de nos problèmes Pour les cas Qui manquent Et bien on a des hooks On a un hook Qui appelait Enfin qu'on peut se redéfinir Pour savoir comment on crée une donnée Parce qu'on pourrait très bien imaginer Qu'à la place Un produit qui a un niveau On a la gestion d'une commande complète Avec des lignes Des produits Des adresses Qui sont créées En même temps que la commande Parce qu'on ne les a pas forcément stockées avant Ou qu'on ne les avait pas avant Des clients Des bénéficiaires Des paiements Toutes sortes d'informations Qui pourraient arriver avec une seule requête Pour que ça aille Enfin pour que le site web Puisse envoyer ça plus rapidement Et pas attendre en boucle En disant Je vais chercher mon client Je lui dis que c'est celui-là Et ainsi de suite Il peut tout envoyer Et dans ce cas-là Le create a besoin d'être Un peu plus intelligent Le système ne peut pas le deviner Donc c'est à la charge Du développeur De créer son create Mais ça peut être pareil Pour un get très intelligent Et ça peut également Être le cas pour Des filtres Un des cas les plus simples C'est Vous voulez filtrer sur une ville Vous avez une adresse Vous dites Je veux filtrer sur la ville Et puis en final Vous n'avez pas qu'une adresse Vous avez plusieurs adresses Vous en avez trois Une de livraison Une de facturation Une de base du client Et puis Qu'est-ce que c'est qu'une ville C'est un nom C'est un code INSEE C'est un code ZIP Et bien après tout On peut très bien Prévoir un filtre L'adresse C'est Je ne sais pas 7506 Et il va aller voir Sur toutes les adresses Celles qui viennent de Paris Pour récupérer réellement La bonne ville Bon ici La réponse c'est Paris Et ça lui permet De récupérer seulement Ces adresses là Et on peut Pareil Suivre les relations Et donc demander Les commandes Qui ont une adresse Dont une des adresses Et Paris Facilement Mais encore une fois Ça ce sont des filtres Qui sont à la charge Du développeur Mais qui sont possibles Alors je dis J'ai dit tout à l'heure On a lancé un interprèteur Et magie Ça a marché Mais ce n'est pas si vrai On aurait aimé Pourtant On aurait aimé En fait Ça nous a pris Deux semaines de travail Pour intégrer MySQL MSSQL Et tout ce qui va avec Et surtout Avec MySQL On a eu Beaucoup de recherches Et beaucoup d'incompréhensions Je ne sais pas Ceux qui ont connait MySQL Mais ils ont loupé Quelque chose À la base Pas de jugement Désolé Alors Comment on a fait Pour migrer Anyblock Pour qu'il accepte PoseRey et MySQL On est parti De manière très simple On a des tests unitaires On a un travis On a juste changé La configuration En disant Tu fais PoseRey Et tu fais aussi MySQL C'est très simple Et on se dit Avec impatience On attend les résultats Pour savoir Qu'on a 90% de rouge Et ça Ce n'était pas prévu Alors Du coup On s'est posé la question Pourquoi c'était rouge On regarde le premier test Il est vert On regarde le second test Il est rouge On démarre On va chercher le code On fait la même chose On lance le second test Et là on s'aperçoit Que celui-là Il est vert sur notre machine On regarde à l'intérieur Et oui On découvre dans la doc De MySQL Que MySQL Est par défaut Pas transactionnel Donc effectivement Quand on fait un premier test Les résultats sont dans le second Donc on réfléchit On réfléchit On découvre les histoires D'engin Qu'on est en MyASAM Qu'il faut du inodb Pour avoir du mode transactionnel Et qu'à chaque session Il faut dire à SQL Alchemy Je veux du mode transactionnel Bon Ce n'est pas très compliqué Jusque là Ça prend une ou deux heures Le temps de tout comprendre On relance Et Pas de changement Alors là on va voir plus loin On cherche On trouve ça en internet On appelle de trois potes Qui savent faire un peu De base de données Qui nous disent tout Ah non moi je ne touche pas A MySQL Bon Et on tombe sur une page Qui fait Qui s'appelle Les commits implicites Alors normalement J'ai un lien ici Je n'ose même plus cliquer dessus Qui vous explique Que MySQL Quand ça l'intéresse Bah il commit Alors il commit pas n'importe quand Il commit pas à chaque passage Il décide que Quand on fait une modification Sur un schéma Aussi petit qu'il soit Et bah Et bah lui il va commiter Ce que fait pas poserait Et dans nos tests unitaires Vu que les tests unitaires Ont pour but de D'utiliser un logiciel Qui joue avec les schémas Et bah Il fait du changement de schéma Et donc à chaque test Il commit Et Bah je n'ai pas trouvé De solution propre Que dire Dans mes tests Et si c'est de MySQL Tu drop Et tu recrées C'est moche J'ai pas le choix S'il y a quelqu'un parmi vous Qui a une solution Je suis preneur La réalité Ça augmente les tests À peu près d'un tiers L'ensemble des tests Des blocs Passent en 20 minutes Sur Postgre Ils passent en 30 minutes Sur MySQL C'est C'est Le petit problème Mais A part ça On n'a pas tout résolu Quand on a regardé ça On a juste résolu 95% des tests Ce qui est déjà pas mal Il a fallu qu'on résolve Les autres Et dans les autres Il y en a qui sont pas On peut pas les résoudre On les accepte Premier point Les dialectes de MySQL Ne fonctionnent pas En Python 3.5 On avait à l'époque Encore un anyblock Qui fonctionnait jusqu'à Python 3.4 Avant qu'il soit déprécié Bon on a rajouté dans la doc MySQL Python 3.6 C'est bon On a décidé De pas tout prendre On pouvait pas Passer autant de temps Sur des petits détails Comme ça Il y a d'autres points Pareil On peut pas faire autrement Les contraintes de poser Poser Arrive avec Avec un panel de contraintes Qui n'existe pas Dans MySQL Et du coup On va pas modifier Le coeur de MySQL Pour notre projet On a mis une petite ligne Pour nous expliquer Comment s'en passer Et on utilise seulement Que les contraintes disponibles Ça fait partie des besoins Dans les choses Les plus embêtants Ce sont les dattimes Si quelqu'un qui vous dit Que MySQL N'a pas de dattimes naïves Je vous répondrai seulement Qui prend la dattime La timezone du serveur Si vous lui donnez Une dattime Avec une autre timezone Il ignore votre timezone Et votre date passe A la timezone du serveur Donc la solution De bien très simple Vous mettez tous vos serveurs A la dattime De vos utilisateurs Comme ça Vous êtes tranquille Bon mais nous On vend de la lentille A l'international C'est dommage pour nous Bon après Je vais pas passer sur tout Il n'y a pas de chiffrement Sur les UAD Bon on peut s'en passer Et il n'y a pas de boulet 1 En finale Un boulet 1 C'est juste un 1 et un 0 Dans un hint C'est pas des grosses complique Des grosses complique Ah pardon Excusez-moi Je vais utiliser un autre terme C'est pas très compliqué A gérer Et on fait avec Et maintenant qu'on était là On s'est dit Bon on a fait MySQL Il existe MariaDB C'est surtout Pour la vraie La vraie raison C'est que sur ma machine Je n'arrivais pas à voir MySQL J'avais que MariaDB Sous ma Debian Bon bah vu qu'on était A MySQL Autant faire MariaDB Après tout C'est fondamentalement La même chose Normalement c'est mieux Bon on se retrouve Avec les mêmes problématiques Jusque là Ca va Et Ah bah non Il y en a d'autres Bon J'avais une ancienne version De MariaDB Les nouvelles ont moins l'erreur La gestion De la taille Des clés primaires Se fait dans une autre table Qui est toute petite Vraiment très petite Si on fait des ID Pas de soucis Si on commence à faire Des clés primaires Composées De plusieurs chaînes de caractères Et bah on dépasse Assez vite Le nombre de caractères Qui doit être à peu près De 25 ou de 30 caractères Et là Bah vos clés Vos foreign clicks Qui se basent sur les clés primaires Bah ça marche plus Donc Je crois qu'ils ont augmenté Maintenant Mais bon Ca reste encore petit Il faut faire attention Et le deuxième C'est l'échange JSON Alors pareil Il y a un très bon article Dans MariaDB Qui vous explique Comment vous passez D'échange JSON Qu'avec un bon champ texte Et une bonne sérialisation En JSON Dans vos langages Applicatifs En Python Bah vous pouvez très bien Vous en sortir Du coup On utilise aussi SQLAlchemyUtile On a décidé Que pour le cas De MariaDB On allait utiliser Le change JSON D'SQLAlchemyUtile Au lieu d'utiliser Celui de SQLAlchemy Comme ça On aurait Moins de choses à faire Et après Pour MSSQL Et bah Contre toute indication Le plus compliqué Ce fut De régler Le Travis Parce que Bon bah C'est du Docker Dans le Travis Je suis pas Un grand fan De Travis C'est mes propres limitations Mais c'est ce qui a été Le plus compliqué Et puis après Bah c'est lent C'est très lent En gros Travis Il a une limite De temps Sur vos tests Et on l'explose Et on l'explose Si vous voulez Une comparaison Si on compare Par rapport A Postgres Il met trois fois Plus de temps Et donc par rapport A MySQL Il met deux fois Plus de temps A exécuter L'ensemble des tests Ça peut être gênant On a juste Est obligé De modifier Le Travis Pour couper Les tests En deux Pour que nos tests Passent Et après T'es obligé D'attendre Presque 50 minutes A chaque fois Quand tu veux De faire une release Maintenant Hugo Il m'a posé Un autre défi Dans l'autre défi Il parlait De schémas De bases de données Je sais pas S'il y en a Qui sont à l'aise Avec les schémas De bases de données En règle générale La plupart Des applications Utilisent un seul schéma Celui qui porte Le nom De leur application Il est possible D'avoir Des schémas En commun Entre différents schémas Pour mutualiser De la donnée Et effectivement Initialement Dans Anyblock On n'en avait pas eu besoin Jusque là Donc on n'y avait pas travaillé Du coup On s'est posé Beaucoup de questions Là dessus Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met Est-ce qu'on fait La déclaration Des schémas De manière programmatique Ou configuration En fait On a choisi les deux On peut faire Programmatique Ou configuration Configuration Prend le pas Sur la programmatique Est-ce qu'on met Notre schéma Au niveau du modèle Ou du nice space Et on s'est dit Que les deux Pouvaient bien aussi Que tous les tables D'un même espace Soit dans le même schéma Ça pouvait être cohérent Mais comme il pouvait y avoir Un modèle qui soit ailleurs Et un autre besoin C'est bizarre C'est que Imaginez-vous Vous récupérez votre base Avec tous vos schémas Vous voulez lancer Des tests unitaires Sur les mêmes schémas Mais vides Mais vous voulez quand même Garder les données On a ajouté Une notion de préfixe Pour lancer Les tests unitaires En disant Ah oui Alors mes schémas C'est ça Mais dans les tests C'est autre chose Ça nous permet De lancer des tests unitaires Sur des schémas vides Et tout en gardant Réellement Les vrais schémas À côté Sur la même machine Alors Ça n'a pas été si simple Ça paraît facile Pour ceux qui Qui savent faire De la base de données La génération de Forenki Il faut le long du schéma L'intérieur Et jusqu'à présent Vu qu'on ne tenait pas compte Des schémas On n'avait pas Cette notion De schéma Donc Il a fallu reprendre Tout ce qui était Champs relationnels Pour qu'ils créent Des bonnes relationships Toutes les tables de jointure Comme les many to many Pour qu'ils Pareil Qu'ils placent Les tables de jointure Au bon endroit Qu'ils fassent Les bonnes forenki Ça a pris Ça a pris un peu de temps Enfin un peu de temps Ça a été relativement rapide Ça a pris trois jours Mais il a fallu repasser Sur l'ensemble De ces données Et après On a les joies Des migrations Alors Alambi qui a fait le choix Par défaut De ne fournir Que le schéma Principal Dans sa migration On peut également Choisir De lui demander De nous afficher L'ensemble des schémas Et quand on est en MySQL Et bien Il nous donne aussi Les schémas de MySQL Donc si Vous faites une migration Un peu trop violente En disant Les tables Que tu ne connais pas Tu les détruis Et bien Tu détruis L'intégralité De la configuration De MySQL Ce qui peut être problématique Mais bon Ça se fait qu'une fois Après on fait attention Et du coup On va reprendre notre exemple On définit sur l'exemple Deux façons de faire Donc la première Qui est tout en haut C'est On a rajouté un attribut Un attribut Dans notre modèle Qui nous permet De définir Le schéma De manière très simple Ici Dans le cadre De la programmatique On peut le définir Uniquement Que sur le modèle On ne peut pas le définir Dans la nice space C'était plus compliqué On ne voulait pas non plus Faire une grosse usine à gaz De ce côté là Et derrière L'avantage C'est que Même si on le met Dans un autre schéma Ça ne change rien Vu qu'il n'y a pas De liaison directe Entre le schéma Et le Et le nice space Anyblock On peut déplacer Nos modèles De schéma En schéma Si on recopie Les tables Les données Le programme Continuera de tourner Sans problème Sans avoir Le besoin De modifier Les requêtes Ni le code Et du coup En dessous On a une petite présentation Avec Dans la configuration Dans le fichier De configuration Anyblock Directement Où la première ligne On voit un étoile Qui en fait C'est la définition Ça doit commencer Par db schéma Puis le début Du nice space Et dès qu'on met une étoile Tout ce qu'il y a En dessous Et bien Ça a fini Dans le schéma Qu'on lui a demandé Sauf S'il y a une deuxième ligne Qui précise Que notre modèle Un modèle spécifique Soit encore Dans un autre schéma Et donc Ça permet Alors Je vous conseille De ne pas trop jouer Avec ça Tous les jours En disant Je change de schéma La migration Va pas vous changer Ça de schéma Tout seul C'est à vous De déplacer Vos données Puisque c'est C'est comme Le renommage D'une colonne Il n'y a pas De solution magique Pour savoir Si la colonne Elle a été droppée Et une autre A été créée Ou si elle a été Renommée simplement Donc Il faut faire attention À ne pas avoir De perte Dans la configuration Et puis On va faire Une petite fin Parce qu'on a encore Un petit peu de temps J'ai parlé Un peu trop vite Simple Je vous ai dit On ne fournit pas D'interface graphique En fait C'est faux On en fournit une C'est très moche C'est beaucoup de pocs C'est absolument pas stable Je vous le déconseille Mais La seule façon Qu'on a eu Pour la faire évoluer Notre interface graphique Et bien c'était De la mettre Sur nos projets Et du coup Il y a longtemps A une pack-on On avait créé Furetui Et le logo A été créé Spécialement Pour la pack-on De Toulouse Par Audrey Et du coup On a quand même Fait l'erreur De l'installer Sur tous nos projets Donc tous nos projets Ont une interface En furetui Ce qui permet aussi D'avoir à la fois Les serveurs Dans le code applicatif En dessous Qui sont cohérents Entre eux Puisqu'ils se ressemblent tous Et les interfaces Qui soient identiques Donc nos utilisateurs Qui changent D'un projet A un autre N'est pas perdu Par l'interface Oui c'est flouté Parce que c'est vraiment Des données de production Donc on ne va pas tout mettre Donc voilà à peu près On sait du Vue.js C'était juste Pour faire un petit aparté Si vous voulez En savoir plus Sur Anyblock Parce que je me doute Que savoir plus Sur PHP Va pas beaucoup Vous intéresser On a un guidebook Qui vous explique Comment démarrer Un projet en Anyblock On a une doc technique Avec le projet Le github Dans le github On voit l'ensemble Des projets Qui sont en train Des blocs Qui sont en train D'être créés Au fur et à mesure Du temps Du temps par la communauté Et un guideur Pour discuter avec nous On vous trouverait Forcément quelqu'un Qui va vous répondre On est tous Dans des entreprises Différentes Mais on prend le temps De communiquer A travers Et pour ceux Qui sont encore une fois Intéressés Demain après-midi Il y aura aussi Un atelier Vous pouvez emmener Votre ordinateur Et on vous expliquera Ou on répondra A l'ensemble De vos questions Sur Anyblock Je voulais vous remercier De nous avoir écoutés Et d'avoir accepté De suivre une conférence Où il y aurait du PHP Et encore merci Aux contributeurs Est-ce que vous avez Des questions ? Alors la stratégie En fait Le projet a commencé Au mois de juillet Et du coup Je te répondrai A peu près Dans 2-3 ans Non 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 Justement C'est l'inverse On a un service Qu'on ne peut pas arrêter Et on va démarrer Petit bout par petit bout Admettons Que tu vas choisir Ce qui te prend Le plus de temps Qui est petit Et que tu peux Facilement déplacer Dans un autre projet Qu'on avait déjà fait Avec ce système là C'était les impressions De PDF Il y avait des PDF Nos utilisateurs Devaient Sur un suivi de clic Télécharger un PDF Sur une machine Choisir une imprimante Et en fait La solution Ça a été C'était un premier sujet On avait C'était un peu plus compliqué Que ça Parce qu'il y avait Une notion de bus Et tout ça Qui faisait que dans le process Qu'on arrivait au bon moment Le PDF se créait Et était posé dans un bus Allait à la bonne imprimante Et s'imprimer tout seul Et ça prenait Enfin Notre utilisateur Notre utilisateur Il perdait Enfin Il gagnait On va dire 20 secondes à chaque fois Mais vu qu'il faisait ça 30 fois par jour Et bien Sur le temps Il gagnait Et on a pu On a pu déterminer La prochaine étape à faire Là on est encore Malgré qu'on a commencé Par la fiche produit Parce que c'est Quelque chose d'essentiel Enfin Hugo a commencé Par la fiche produit On est encore à déterminer C'est quoi Le petit bout de code Qui est suffisamment petit Et qu'on pourrait sortir Facilement Et nous libérer Nous libérer des tâches Parce que Hugo passe encore Beaucoup de temps Rien qu'à maintenir Le code legacy Et il peut pas Vraiment avancer Non plus sur le reste A chaque fois Qu'on a un problème Sur le code PHP Bah il est obligé De s'en occuper On peut pas arrêter Le premier projet Comme ça S'il y a une autre question Ah je suis intéressé Oui Oui il y en a d'autres Et comme ça Il y en a plein Les checks contraintes Ne fonctionnent pas Toujours non plus Il existe des cas Où ils fonctionnent pas Donc par exemple Tu crées un booléen En disant Bah c'est un hit Avec une check contrainte Et des fois Bah tu peux mettre un 2 Tu en veux d'autres Tu peux faire un insert Sur une vue SQL Mais bon Voilà Après ça Ça fait partie Des problématiques Auxquelles on peut pas faire autrement Gardez celui là Et je vais te changer Les fils sur l'autre Tiens Je sais pas si vous avez d'autres questions Ouais Gavel Là on est dans un cas Où vu qu'on fait de la reprise de données Bah toute la partie métier Qu'on pourrait avoir Qui est mis à côté Bah on peut pas s'en servir Parce que c'est pas forcément la même Donc effectivement Ça on peut pas le gagner Par contre Au démarrage de nos projets On a créé des cookie cutters Qui permettent de lancer De l'Anyblock facilement Et dans Dans Anyblock Vu qu'on a une gestion Avec Pyramide Bah il nous fait la configuration Pyramide Avec Zope SQL Alchemie Il nous fait tous les petits Tous les petits à côté Ou quand tu démarres un projet Et que tu fais ça une fois Tous les 6 mois Tu dis Ah oui Comment ça marche déjà Comment j'ai fait ailleurs Donc c'est là où on gagne du temps Et après Vu que l'ensemble du code Passe par plugin Il suffit de faire un pip install Sur le nouveau bout de code Qu'on vient mettre On redémarre nos services Et puis c'est bon Ça y est Donc c'est testé Avec le temps C'est quelque chose On a pris l'habitude de faire Et nos outils De mise en production Ont assez peu de problèmes Grâce à ça Après je veux pas dire Que tu peux pas faire la même chose Avec du Pyramide Du SQL Alchemie Directement Mais Maintenant Si je dois répondre réellement Combien de temps je gagne Faudrait que je fasse les deux Indépendamment Et là J'ai pas envie S'il y a d'autres questions Oui Jao En fait je crois que tu n'as pas l'âge Pour comprendre encore Et quand tu auras fait des études Informatiques Ou que tu auras suffisamment Avancé dans ce domaine là Je te réexpliquerai L'ensemble des choses Il n'y a pas de soucis Merci d'être venu Et merci de nous avoir écouté Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo